Je m'appelle Maéva, j'ai 31 ans, je suis métisse calédonienne, née en Alsace, à Colmar. Alors j'ai beaucoup fait d'aller-retour dans mon enfance entre la Nouvelle-Calédonie et la France, parce que mon papa était militaire de carrière, et après j'ai passé mon collège et mon lycée ici, au pays, en filière littéraire pour le lycée. Donc en 2002, j'ai entrepris un doc d'histoire-géo à l'Université de Magenta. Ça a été vraiment une révélation, parce que j'étais totalement épanouie. On était nombreux, on était une promotion de 100 personnes, et je me suis fait beaucoup d'amis, et notamment Jacques Siapo, qui aujourd'hui travaille avec moi à l'Assie. Donc en 2003, j'ai entamé une licence d'histoire-géographie en majeure géographie. Après, il fallait bien partir pour pouvoir continuer mon cursus scolaire, universitaire. Et étant en couple, il me paraissait difficile, en tout cas moins facile de partir en dehors du pays pour continuer mes études. Et donc j'ai eu l'opportunité qu'un master s'ouvre, un master en aménagement du territoire et développement local. J'ai postulé, et donc j'ai été retenue, j'ai pu intégrer ce cursus. Et donc ce master, il était pluridisciplinaire, et donc j'ai eu l'occasion d'aborder plusieurs matières, notamment la géologie, l'urbanisme, ou encore tout ce qui était biodiversité. Et j'ai pu commencer à avoir des premières connaissances en aménagement des terres coutumeurs. Et donc j'ai obtenu mon diplôme en 2006, et deux mois après, je décrochais un poste à la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie, en tant que chargée d'opération en service aménagement. Et donc j'ai la chance de pouvoir déplacer sur l'ensemble du pays, que ce soit dans le Nord ou aux îles, pour y exercer mon métier. Et en tant que chargée d'opération, en fait, nous sommes les chefs d'orchestre de tout ce qui est l'aménagement du territoire. Donc à la fois on pense logement, on pense commerce, mais également équipement public, aménagement des espaces verts. Et ce qui est aussi super intéressant, c'est que ce travail-là, il se fait en partenariat avec les habitants, les communes et les provinces. Ça fait huit ans donc que je travaille à la Société Immobilière de Nouvelle-Calédonie. Je savais que je voulais travailler pour mon pays, pour son développement, donc je pense qu'aujourd'hui, via ce travail que je fais, je me sens très utile et je pense sincèrement participer au développement de mon pays. Donc si j'avais un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, c'est de faire un travail qui leur plaît, pour qu'ils soient passionnés et qu'ils s'investissent pleinement. Qu'ils trouvent leur voie, ce qui n'est pas facile, mais en tout cas faire quelque chose qui vous plaît parce que vous allez le faire toute votre vie. Et bien, allez-y, motivez-vous, avancez et travaillez pleinement pour le développement de notre pays. C'est ma réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...